Une petite vidéo pour vous faire quelques rappels sur les heures supplémentaires, vu que j'ai reçu ces derniers temps beaucoup de questions autour de cette thématique. Donc, les heures supplémentaires, ce sont les heures qui sont effectuées au-delà de 35 heures la semaine pour les salariés à temps plein, sachant que pour les salariés à temps partiel, ce sont les heures complémentaires. Et les heures supplémentaires doivent être effectuées dans la limite de 48 heures la semaine. En fait, je voudrais dire sur une semaine complète. En principe, vous travaillez 35 heures. Même si vous faites des heures supplémentaires, il ne faudrait pas que la somme de vos heures effectuées sur une semaine complète aille au-delà de 48 heures la semaine ou de 44 heures la semaine sur 12 semaines consécutives. Parce que les heures supplémentaires sont encadrées par le cours du travail. Et sur une année complète, vous ne devez pas dépasser 220 heures supplémentaires à l'année. Donc, c'est le contingent d'heures supplémentaires ne pas dépassées à l'année. Sinon, chaque heure supplémentaire effectuée, si c'est le cas, va ouvrir droit en plus à un repos compensateur. Pour les salariés qui sont à temps partiel, ce sont les heures complémentaires. Sachant que, même si vous faites des heures complémentaires, la somme de votre temps de travail sur la semaine ne doit pas atteindre les 35 heures. Sinon, vous serez réputé être un salarié à temps plein. Donc, si vous êtes un salarié, vous travaillez 28 heures la semaine ou je parle 30 heures la semaine et que vous faites des heures complémentaires et vous allez à 35 heures, dans ce cas, votre contrat à temps partiel sera réputé être un contrat à temps plein ou temps pour moi. Parce qu'on ne prend pas un salarié à temps partiel au final pour qu'il fasse 35 heures ou 36 heures la semaine. J'espère qu'à ce niveau, c'est clair pour vous. Les heures supplémentaires ne doivent pas se confondre avec les heures de nuit ou les heures du dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la... qui font... qui confondent. Je vais parler simplement. Il y a beaucoup de personnes qui font l'almagramme entre les heures supplémentaires et les heures de nuit et les heures de dimanche. Donc, les heures de nuit, ce sont les heures qui sont effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin. Voilà. Et les heures du dimanche, ce sont les heures qui sont effectuées le dimanche. Les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures du dimanche ne sont pas payées de la même façon. Concernant les heures supplémentaires, vous devez savoir que les heures supplémentaires sont faites à la demande de l'employeur. Parce qu'on sait qu'il y a des salariés malins qui vont rester très tôt au bureau et vont dire que les heures supplémentaires... Non, vous ne prenez pas l'initiative de faire les heures supplémentaires vous-même. Il faudrait que ce soit fait avec... à la demande de votre supérieur hiérarchique, de votre employeur, de votre manager, etc. Voilà. Et lorsque vous faites des heures supplémentaires, bon, avant d'y arriver, les heures supplémentaires concernent les salariés qui sont à l'oreille. Parce que si vous êtes un salarié cadre, vous n'êtes pas concerné par les heures supplémentaires parce que vous êtes censé organiser votre temps de travail. Si vous êtes un salarié non-cadre, agent de maîtrise, etc. et que vous êtes quand même au forfait parce que vous êtes à plus de 35 heures la semaine. Enfin, vous n'êtes qu'au forfait, mais vous travaillez plus de 35 heures la semaine, peut-être 39 heures. Et à côté, vous bénéficiez des jours de repos parce que vous travaillez plus de 35 heures la semaine. Bah, dans ce cas, si vous travaillez les semaines où vous travaillez plus, bah, ce ne sera pas des heures supplémentaires parce que derrière, les heures en plus que vous faites sur la semaine, vous bénéficiez des jours de repos. Voilà. Et aussi, il faut faire attention, si vous êtes un salarié au roulement, les heures que vous faites en plus ne seront pas forcément considérées comme les heures supplémentaires parce que les salariés au roulement ont des semaines hautes, ont des semaines basses. Et au final, sur un mois complet, les heures vont se lisser. Donc, là aussi, on ne parle pas d'heures supplémentaires. Je le dis parce que j'ai vu des cas où les salariés m'ont dit, oui, madame, j'ai travaillé, mais non. Je dis, bah, telle semaine, tu as travaillé peu d'heures, cette semaine, tu travailles beaucoup. Au final, ça se lisse. Et à la fin du mois, tu fais ton nombre d'heures, bah, requis, hein, pas ton temps de travail, tout simplement. Maintenant, lorsque vous faites les heures supplémentaires, les heures au-delà de 35 heures sont majorées de 25%. Donc, les huit premières heures, autant pour moi, au-delà de 35 heures, sont majorées de 25%. Et à partir de la quatrième, de la quatrième, de la quatrième, de la quatrième heure, oh là là, je vais y arriver, c'est majoré de 50%. Donc, de 35, vous faites plus 8 heures, majoré de 25%. Et au-delà des huit premières heures, c'est majoré de 50%. Sachant que pour les salariés à temps partiel, les heures supplémentaires sont majorées de 10%. Voilà. Maintenant, pour les heures du dimanche, voilà, en principe, selon le code du travail, parce que je le dis parce que le recommencement collectif peut payer autrement. Et vous me dites, madame, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, en principe, selon le code du travail, les heures du dimanche sont majorées à 100%. En considérant que le dimanche, c'est votre repos hebdomadaire, parce qu'il y a aussi des salariés qui travaillent, c'est pas de mardi à, je ne sais pas, de mardi à lundi, je n'en sais rien du tout. Donc, dans ce cas, vos heures du dimanche ne seront pas forcément majorées, parce que tout aussi dépend de votre repos, le jour qui a été choisi comme votre repos hebdomadaire. Il faudrait bien voir vos recommences collectives, l'organisation, vos secteurs d'activité, etc. Parce qu'il y a les secteurs d'activité bizarres où le dimanche, c'est même comme le lundi ou le mardi pour certains salariés. Mais sinon, les heures du dimanche, en principe, sont majorées à 100%. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des entreprises qui ne les majorent pas forcément. Ça dépend de vos recommences collectives. Et les heures de nuit aussi, effectuant que 21 et 6 heures, sont majorées, je crois, de 15%. Je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est 15% du salaire. Voilà. Les heures que vous faites le samedi, le code du travail ne prévoit rien d'especial pour les heures du samedi. Voilà, si vous travaillez le samedi, en plus, ce sera peut-être, soit vous travaillez le samedi, et vous avez déjà fait les 35 heures la semaine, et les heures en plus sont payées à l'heure supplémentaire. Si votre entreprise paye les heures supplémentaires, sinon votre entreprise peut vous dire, pour les heures que vous avez faite le samedi, vous payez une journée ou quelques heures de repos pour essayer de compenser. Donc, ça dépend une fois de plus de votre convention collective. Donc, j'espère que j'ai fait le tour de cette question-là sur les heures supplémentaires, sur les heures complémentaires, sur les heures de nuit, sur les heures du dimanche. Sachant que, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos, mes anciennes vidéos à l'époque, où j'expliquais des façons très cadrées avec les calculs. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps, moi, je n'ai plus le temps de faire tous ces tableaux-là. Voilà. Mais, j'ai des vidéos où j'ai bien expliqué avec des calculs à l'appui, où j'explique même le temps de travail. Je vous invite à parcourir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et, si mes explications ne vous suffisent pas et vous avez besoin qu'on s'écoute, on s'appelle que je vous explique de façon beaucoup plus détaillée, de façon beaucoup plus personnalisée, ben, je vous informe que ce sera une prestation payante parce que c'est un travail intellectuel qui me prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vous invite à partager cette vidéo pour que les conseils bénéficient un maximum de personnes parce que c'est important de comprendre tous ces petits choses, ou je dirais même toutes ces grosses choses, ces grandes choses, ces grands conseils que je vous donne. Partagez la vidéo, likez-la, et recommandez-la autour de vous, et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao! Ciao!